L'Ebola est une maladie rare, mais grave. L'Ebola est une maladie rare, mais grave et souvent mortelle. Il se propage rapidement par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. Il n'existe pas de traitement pour la fièvre Ebola. L'issue est fatale dans 25 à 80% des cas. Le virus d'Ebola provoque une fièvre brutale, des maux de tête, des douleurs musculaires, une conjonctivite, une faiblesse générale, puis dans un deuxième temps, des vomissements, des diarrhées et parfois une réputation cutanée. L'Ebola est très contagieux. L'Ebola est contagieux par les fluides d'un patient avec l'Ebola. C'est pour ça qu'on doit éviter d'être en contact avec le fluide d'un patient. Le fluide, ça veut dire le vomissement, le diarrhée, le sang, la salive, la sueur. Donc, pour nous protéger, on a des vêtements spéciaux. Donc, on a tout. On a des bouts, on a le pantalon comme ça, on a le ephron, on a le masque. Parce que quand tu parles avec un patient et qu'il y a des salives, c'est aussi très contagieux. Donc, c'est pour ça qu'on a le masque. Donc, on a deux pères gants, une normale et une surgical. Et aussi, après, on va mettre le Google. Et après, nous sommes prêts à entrer. Même s'il n'y a pas de traitement curatif, on peut réduire la très haute mortalité de l'Ebola en s'attaquant à ses symptômes, en perfusant, par exemple, les patients déshydratés par les diarrhées. Des vitamines et des antidouleurs sont donnés aux patients, notamment à ceux dont le cas est désespéré. On soulage alors la souffrance du malade et on l'accompagne jusqu'à la fin. C'est très difficile de voir la souffrance des patients sans pouvoir faire quelque chose. C'est très difficile de voir les patients mourir. L'organisation se concentre également, en collaboration avec la communauté locale, sur la recherche active des personnes qui pourraient avoir été infectées lors de contacts avec les patients déjà identifiés. Il faut aussi informer les communautés sur la maladie et sur les précautions à prendre pour limiter les risques de contamination. Avec des mesures d'hygiène de base, comme se laver les mains, on peut en grande partie diminuer le risque de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada